Bonjour ! Est-ce que nous pouvons vivre en paix sur cette belle planète ensemble ? Ça a été la question de toute l'humanité avant nous, de savoir qu'est-ce que c'est être heureux ? Qu'est-ce que c'est d'être en paix ? Qu'est-ce que c'est de vivre paisiblement sa vie sans avoir à souffrir des événements qui contredisent la beauté ? qui contredisent notre aspiration d'être en paix ? Parce qu'on a tous cette aspiration d'être bien. On aspire tous à ça. On veut être heureux. Rares sont les gens qui ne veulent pas être heureux. Et si on est malheureux, c'est peut-être parce qu'on attire l'attention à soi, parce qu'on pense que le bonheur viendra de quelqu'un. Donc on veut attirer de l'attention à soi. Mais cela ne viendra pas de quelqu'un. Cela ne viendra pas parce que quelqu'un a compris que tu étais malheureux et qu'il viendra te secourir. Et tu as une épaule pour pleurer dessus. C'est ce que nous cherchons d'ailleurs. Nous cherchons toujours une épaule combattissante à nos problèmes pour pouvoir s'en sortir. Mais encore là, on se leurre parce qu'il n'y a rien à trouver à l'extérieur de notre peau. Personne ne peut te donner ce que tu as en toi, ce que tu peux faire toi-même naître. Parce que nous avons en nous la capacité d'être ce qu'on est. Et ce qu'on est est OK. Ce qu'on est n'a pas besoin d'être rafistolé, n'a pas besoin d'être amélioré, n'a pas besoin d'être fait de manière à ce que ça plaise. Ce qu'on est, c'est ce qu'on est. Et on doit l'accepter aussi. Personne ne viendra te donner la possibilité d'être heureux par son désir à lui là-bas. Non. Le bonheur, ce n'est pas un désir. La joie d'être vrai soi-même, authentique, la joie d'être vraiment soi-même, n'est pas à désirer. À partir du moment où tu la désires, tu te fais des illusions parce que, en fait, ce que tu désires, c'est ce que tu n'as pas. C'est ce que tu désires, c'est ce que tu projettes. Et ce que tu projettes n'existe que dans ta tête. Et c'est ça que tu cherches. Tu cherches l'état que tu aimerais avoir et que tu imagines être ce que tu veux parce que tu as entendu dire. Tu as entendu parler. Tu as entendu parler d'un Dieu, d'un Nyavana, d'un état sublime qui est possible d'arriver à ça. Et donc, tu veux ça. Tu l'as imaginé dans ta tête, tu l'as imagé, tu l'as conceptualisé, tu l'as idéalisé. Et c'est ce que tu veux. Mais c'est ce que tu veux et c'est ce que tu cherches. Tu cherches cela à partir des éléments que tu as appris. Mais tout ce que tu as appris, ce ne sont que des mémoires de ce que la chose elle est. Et par contre, la joie d'être, la joie de vivre, ce que l'on peut appeler le Nyavana, c'est quelque chose qui doit être vécu pour le comprendre. On ne peut pas le conceptualiser parce que c'est quelque chose de vivant. C'est une chose qui se meut d'instant en instant et que personne ne peut capter pour en faire sien. C'est pour ça qu'il y a cette beauté dans notre société, dans notre monde. Personne ne peut te donner, ne peut te dire ce qui est vérité. Il n'y a que toi qui peux le sentir en toi. Et quand tu l'as senti, tu sais. Tu n'as pas besoin de convaincre personne. Tu sais. Donc, tu es en paix avec toi-même. Puisque tu as quelque chose qui est sacré en toi. C'est cette vérité, cette joie, cet enthousiasme qui s'émerveille d'instant en instant, quand tu la laisses passer, quand tu la laisses se manifester. Et personne ne peut te donner ça. C'est à toi. C'est ta vie. Tu es responsable de la vie que tu as. Personne ne peut être responsable de ton chagrin, ni de tes peurs, tes angoisses. Personne, personne sur cette terre ne peut être responsable de ça. Même de ta jalousie, même de ta colère. Si quelqu'un t'a mis en colère, tout ce que tu vis, c'est à toi. Cela t'appartient à toi et à personne d'autre sur la planète Terre. Et si tu crois en accusant quelqu'un, tu te sentiras mieux. Peut-être même que tu te sentiras encore plus mal. Parce que tu gardes le venin en toi. Le venin de ce que tu veux avoir. Que tu veux voir arriver pour l'autre. La haine. Tout ça. La vengeance. Tout ce que tu voudrais faire arriver à l'autre. Ce n'est pas dans l'autre ça. C'est en toi. Et c'est toi qui en souffre. Et c'est toi qui subis le venin de ce que tu professes. Donc, personne ne peut te donner à toi la responsabilité de ce qui se passe en toi. Tu es responsable. Tu es responsable toi-même de tout ce qui se passe. Et de comprendre ça, c'est un loup au fardeau enlevé. Parce que, en fait, tu n'as plus à t'inquiéter de savoir comment plaire à qui que ce soit sur cette planète. Tu es libre parce que tu es responsable. Tu as pris la responsabilité de ta vie. Et tu n'attends plus rien. Tu n'as plus la tracasserie de savoir comment tu seras demain. Comment tu aimerais être. Tu es ce que tu es. Parce que tu as accepté la vie que tu vis. Et probablement, pour beaucoup de gens, c'est la chose la plus dure. Parce qu'on empeste. On est coléreux. On est toujours dans la demande. On cherche à savoir qui est le responsable. Et on passe de relation en relation pour trouver la bonne. Et jamais nous ne sommes vraiment satisfaits de ça. Parce que rien sur cette planète ne peut être à ton goût. Dis-moi, qu'est-ce qui peut être à ton goût dans ce monde ? Rien. Et personne ne peut être totalement à te satisfaire à 100% dans sa démarche, dans son action. Personne. Donc, ce que tu attends de l'autre sera toujours une déception. Toujours. Tu seras déçu. Et il faut peut-être regarder soi. Regarder soi, ce que nous, ce qu'on est soi-même. Et voir que là-dedans, dans ce que tu es, Il y a toute la joie, tout le bonheur que tu as besoin. Et c'est là que tu dois être à ton goût toi-même, pour toi-même. Tu dois être en paix avec toi-même. Et pouvoir faire en sorte que tu vis dans un havre de paix. Un havre silencieux, de tout affermant, de toute distraction que le monde propose. Et c'est dans ce havre de paix, c'est dans cette quiétude. Dans cet état d'esprit, qui n'accuse personne. Qui accepte tout. Qui arrange toutes les choses. Pour être à son goût. Pour être bien. Tout se transforme en toi. Si tu as de la colère, peut-être que tu peux transformer ça en quelque chose de plus doux. C'est toi qui dois le faire. Personne ne viendra le faire. Si tu attends que quelqu'un vient le faire, tu te leurres. Parce que le monde a toujours été comme ça. Donc, nous devons peut-être voir à ce moment-là, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui dans ce monde. À tous, à s'accuser les uns les autres. À se critiquer. Et à se mettre la faute les uns sur les autres. Sans comprendre que nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous vivons. Es-tu certain que tu es responsable de toi-même ? Prends note que c'est en étant soi-même acteur de la vie que tu mènes. Que tout ira bien. Parce que tu es le seul à savoir vraiment ce que tu as besoin. Personne ne sait ce que tu as besoin. Tu peux mentionner. Tu peux leur dire que moi j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Mais qui sera à ton service ? Qui ? L'esclave ? On en a fait depuis des générations des esclaves pour nous servir. Ça n'a pas marché. Parce que tous cherchent sa liberté. Donc si tu penses que quelqu'un pourra te donner ce bonheur, tu te trompes. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Et personne, personne en dehors de toi-même pourra le faire. Il faut que tu comprennes ça. Parce que autrement, tu as une vie misérable à en vouloir à tout le monde. À chercher partout le bonheur. Et tu seras toujours insatisfait. Tu seras toujours dans la demande. Tu seras toujours en train de critiquer. En train de voir partout des choses sombres. Parce que la beauté, elle est en toi. Elle est en toi cette beauté. Il faut que tu ailles la voir. Et là, il y a une lumière qui est claire sur toute ta vie. Tu n'es pas déçu à ce moment-là. Tu vois, la beauté que nous connaissons très mal, en fait, elle est dans toute chose. Quand tu regardes un arbre. Quand tu regardes un enfant sourire. Quand tu vois les vagues de la mer qui se tapent sur le rivage. Il y a là une grande beauté. Ce n'est pas tant le nuage, ni la mer, ni la vague. C'est tout l'essence que ça évoque. L'essence de tout ça crée une beauté. Et crée un sentiment en toi de tendresse. De joie. Tu es embarqué par la majesté de cette beauté. Et quand tu es dans cette beauté, en fait, tu ne penses pas. Et quand tu es face à cette beauté, il n'y a plus personne. Il n'y a plus celui qui désire. Il n'y a plus celui qui veut. Il n'y a plus celui qui espère. Tout est là. Tu es dans une perception directe. Ce que tu es est ce qu'il y a. La perception que tu as en toi, c'est toute la beauté. Et la beauté, c'est la seule chose qui existe. Est-ce que tu es cette beauté ? Est-ce que tu sais être cette beauté ? Est-ce que tu sais que tu es cette beauté ? Cette beauté, c'est toi. Et tu peux, en fait, la faire émerger de toi. Parce que quand elle émerge de toi, elle est créative. Elle crée l'atmosphère que tout le monde a besoin pour s'unir. Mais si tu n'as pas cette beauté, et que tu veux que quelqu'un vienne arranger ta vie qui n'est pas dans la beauté, et bien tu vas créer encore plus de chaos qui n'a rien à voir avec la beauté. Elle va avoir une dissonance dans les relations. La beauté, laisse la beauté être. Et tout ira bien. Laisse-la se manifester à travers toi. Ne résiste pas. Laisse-la. A bientôt.